Je vais commencer par me présenter, mais je vais aller assez vite parce que je pense que c'est pas forcément ultra important ici. Mais bon, moi j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo en 1999, dans une société qui s'appelait Refix Interactive. On faisait du jeu sur Game Boy Color. J'ai même commencé sur Game Boy tout court et en fait le jeu a changé de console en cours de développement. Donc ça fait longtemps que je développe du jeu vidéo. Comme vous le voyez sur les magnifiques images, on était relativement limité et c'était des choses, alors c'était très fun, on s'amusait beaucoup. Mais bon, c'était les plateformes sur lesquelles on travaillait, les budgets, etc. faisaient qu'on n'avait pas de latitudes créatives énormes. Après je suis rentrée chez Gameloft, j'y ai travaillé un an et demi. Je suis vraiment rentrée au tout début de Gameloft. Donc à l'époque où on faisait encore des jeux sur téléphone Nokia 3610, vraiment le truc très limité. Là pour le coup on avait des contraintes énormes mais qui étaient des contraintes techniques essentiellement. On avait vraiment très peu de place pour faire des jeux. Et évidemment, on travaillait essentiellement sur des licences qui étaient portées par Ubisoft, puisqu'à l'époque c'était la même société derrière. Et donc j'ai fait plein de jeux, vraiment beaucoup de jeux en très peu de temps. Des tout petits jeux certes. Donc Splinter Cell entre autres. Mais aussi un nombre incalculable de Rayman qui faisait du golf, du ski, à peu près tout ce qu'il est possible de faire. C'était malgré tout une expérience intéressante parce que justement il y a eu mes pléthores de projets divers et variés. Et qu'avec les limitations techniques qu'on avait, ça demandait de se réinventer beaucoup. Cela dit, l'état d'esprit de la société a fait que moi je suis partie assez fâchée à ce moment-là avec le jeu vidéo. Et pendant presque deux ans, j'ai travaillé comme pigiste, illustratrice et j'ai fait plein de bidules. Alors hélas pas très rentable, ce qui fait que, bah oui, heureusement que j'avais le chômage à l'époque. Mais c'était très 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 intéressant et ça m'a permis de beaucoup plus développer certaines choses que j'aimais de toute façon. Je fais du jeu de rôle depuis mes 14 ans, quelque chose comme ça. Donc ça m'a permis de travailler dans ce milieu-là, de rencontrer plein de gens dans ce milieu-là et de travailler sur des jeux qui pour moi étaient mythiques, comme Cthulhu par exemple, qui était un... et qui reste un univers que j'adore. Au cas où ça se voit pas, j'ai des têtes tentacules sur la poitrine. Puis après je suis rentrée chez Monte Cristo parce qu'il était temps de reprendre un boulot qui soit un petit peu rémunérateur. Et Monte Cristo c'était une expérience absolument extraordinaire pour moi. dans le sens où j'ai été recrutée pour créer un projet, un projet de RPG. Alors plus hack and slash que RPG traditionnel, mais... Et j'ai eu presque toute l'attitude sur la création d'univers, sur la création de scénarios, sur... Et en plus avec une rencontre assez incroyable avec une équipe qui était magique, ultra motivée, ultra créative, vraiment des gens avec qui d'ailleurs je travaille toujours puisque c'est avec eux que j'ai créé Spiders. Et mis à part quelques contraintes créatives relativement absurdes imposées par la direction, par exemple il fallait qu'il y ait des elfes dans le jeu et il fallait qu'ils soient blonds. Bon, voilà, je pense qu'ils avaient un peu trop regardé Le Seigneur des Anneaux. Mais en dehors de ça, finalement, on a pu faire des dragons-machines, on a pu faire des gobelins qui volent, on a pu faire un peu n'importe quoi. Et ça a été vraiment, vraiment passionnant. Et c'est la première fois que pour un jeu vidéo, je pouvais créer un univers complet. Et ça a été vraiment une super expérience. Donc voilà, c'était un style très BD. Je travaillais en collaboration avec un DA qui venait de la bande dessinée. Et donc on a vraiment créé un univers assez fun, assez alternatif. Quand on est parti de Monte Cristo, avec une bonne partie de mon équipe, on a créé Spiders. Et en fait, on avait déjà en tête un univers post-apo, assez inspiré d'influences diverses. Notamment Philippe Kadic, mais pas seulement. Il y a un peu de dune dedans, il y a un petit peu de plein plein de choses. Et voilà, c'est un univers qui nous... En fait, on jouait sur table à cet univers qu'on avait créé. Et on avait super envie de faire un jeu là-dedans. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, le projet qu'on avait en tête était extrêmement ambitieux. Alors qu'on était sept. Qu'on n'était pas connus en tant que société. Même si on avait tous déjà pas mal d'expérience. Et donc ce projet-là, on a dû se le mettre derrière l'oreille. On est passé ensuite, du coup, à un projet qui est vraiment venu un jour de déprime. Alors qu'on rentrait dans un rendez-vous avec Sony. Et où on n'avait pas réussi à leur vendre Mars. Et où on a une discussion avec un collègue game designer. Je lui ai dit, mais bon, il va falloir qu'on passe à autre chose. Parce qu'il faut qu'on arrive à vendre un jeu. Et vraiment sur des discussions, une sorte de ping-pong d'idées. On en est venu à créer Fiery. Donc un jeu plutôt destiné à un public jeune. Mais sans tomber dans le côté Disney ou je ne sais trop quoi. Vraiment basé sur des contes de fées. Et on a travaillé en collaboration avec Jean-Baptiste Monge. Qui est un illustrateur assez connu de la féerie. Je pense que si vous allez dans n'importe quelle boutique bretonnante. Qui vend des cartes postales de fées. Vous avez des chances que 75% des cartes postales aient été designées par Jean-Baptiste Monge. Donc voilà, c'est quelqu'un qui nous paraissait assez cohérent sur cet univers-là. Et on a créé tout un monde là aussi. Donc voilà, avec des visuels quand même assez sympathiques. Et des histoires. C'est un projet qui se vend toujours d'ailleurs. Qui est sorti, qui est distribué en ligne exclusivement. C'était un tout petit projet en termes de budget. Mais nous on s'est beaucoup amusé à le faire. Notamment à animer tous ces bonhommes-là. C'était vraiment un grand plaisir. Et derrière, ça nous a permis de signer un premier jeu. D'être un peu plus gros. De rencontrer Cyanide. Donc un autre studio de développement qui nous a embauchés en tant que presque mercenaires. pour développer Of Orgs and Men. Alors ils avaient déjà un pitch sur cet univers-là. Mais plus exactement sur les deux personnages principaux. Mais finalement, il restait énormément de choses à créer. Et on a dû quand même développer l'univers autour de la vision de leur directeur créatif. qui était évidemment présente tout au long du processus. Mais pour nous, c'était intéressant parce qu'on avait effectivement un plus gros budget. C'était, on avait une certaine liberté créative quand même, même s'il y avait quand même effectivement beaucoup de directives. Et que c'est peut-être pas quelque chose qu'on aurait créé par nous-mêmes. Mais c'était intéressant. Suite à Of Orgs and Men, on a eu un petit peu de sous. Et du coup, on a pu co-produire enfin un jeu dans l'univers de Mars. Donc Mars Warlocks, qui était le premier jeu qu'on a pu positionner dans cet univers. Qui est un jeu court, en fait, qu'on a conçu presque comme une nouvelle dans cet univers-là. Mais voilà, qui pour nous était déjà un premier pas important en termes d'écriture. Ça a été un vrai, vrai plaisir de pouvoir enfin développer ce monde-là, certains personnages. Et de poser vraiment un début d'univers. Et puis après, on a travaillé. Donc là, c'était une commande, en fait, de notre éditeur, Focus Home Interactive. Qui voulait, ils avaient dit, bon Mars, ok, on veut bien le co-produire. Ils n'y croyaient pas beaucoup. C'est un jeu qui est sorti en téléchargement uniquement. Born by Flame, c'était une commande de leur part. Ils voulaient un RPG fantasy parce qu'ils pensaient que la fantasy était probablement le type d'univers qui se vendait le mieux en RPG. Alors il se trouve qu'effectivement, Born by Flame, c'est très très bien vendu. Donc ça leur donne quelques peu raisons. Mais on a quand même essayé là-dessus, sur cet univers-là, de faire un... Malgré tout, de prendre un parti assez... un peu différent de ce qu'on voyait d'habitude. Donc c'est un univers qui est très très sombre. avec... enfin c'est la fin du monde, en fait. Donc d'une certaine manière, on faisait du post-apo fantasy avec un personnage qui est possédé par un démon. Et voilà, ces deux idées-là de départ nous ont permis, malgré tout, même si on était en quelque chose qui était un peu cliché, de poser des idées un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Technomancer, donc enfin, le jeu qu'on voulait faire depuis le début dans l'univers de Mars, donc qui a été un gros projet pour nous, vraiment, un gros... Et qui nous a permis à nouveau de détendre cet univers, de créer des nouveaux personnages, de développer les idées qu'on avait, aussi bien en termes de monde, graphique, de jeux, et ainsi de suite. Et ça a été, ça a été pour nous un moment vraiment, vraiment important. Et le jeu qu'on est en train de créer à l'heure actuelle, Gritfall, donc, qui est situé dans un univers dix-septième fantasy. Parce que bon, le médiéval fantastique, moi, je dois avouer que ça me fatigue un petit peu. Et on avait envie d'aller vers quelque chose d'assez différent. Et voilà, on s'est pas mal lâché là-dessus. C'est vraiment un univers qu'on a créé intégralement, avec un boulot... Il y a un nombre d'artworks absolument délirant, un nombre de personnages, de lieux... Et c'est probablement sur cet univers-là qu'on est allé le plus loin en termes de création d'univers, justement de profondeur, ce qui va permettre de faire une transition sur le titre de cette conférence, puisque, effectivement, quand on crée des univers pour des jeux vidéo, c'est quand même relativement important de les penser en 3D. Alors, dit comme ça, ça paraît évident, bien sûr, mais en fait, c'est pas seulement une question de rendu visuel ou de déplacement dans le monde. C'est vraiment une idée de... Vos univers sont pas qu'un décor, en fait. Ils doivent être beaucoup plus que ça. Si c'est que ça, ça va se sentir un moment ou un autre, et ça va pêcher. Et plus un univers est développé, concret, inspiré, et ainsi de suite, plus, du coup, finalement, les histoires, les scénarios vont naître très, très, très naturellement de tout ce que vous aurez mis en place dans l'univers. Donc, effectivement, vous allez voir sur les prochains slides, à chaque fois, j'essaie de citer un cas concret. Skyrim, la notion d'un univers qui est comme ça, effectivement... Bon, c'est leur cinquième opus, donc, effectivement, l'univers est à force très développé, fait que, finalement, le scénario, on s'en fout complètement, mais ça a toujours été un petit peu le cas dans les jeux Bethesda. Et c'est vraiment du scénario émergent, qui est les petites histoires de chaque bonhomme qu'on va croiser, découvrir l'histoire de tel lieu qu'on va visiter, et ainsi de suite. Un monde profond permet ce genre de choses, et permet, justement, d'éviter l'écueil, d'avoir, si le scénario de base n'est pas suffisamment intéressant, de s'emmerder, en fait, dans un jeu. Donc, quand on crée un monde, la première question, souvent, quand on crée des mondes, en tout cas, fantastiques, que ce soit de SF, que ce soit de la fantasy, et ainsi de suite, se base souvent, et c'est pas moi qui le dis, pour le coup, mais c'est de nombreux auteurs, la première question, c'est souvent Essie. Donc, là, en l'occurrence, nous, c'était Essie, au XVIIe siècle, on avait découvert une île où il y avait de la magie, et ainsi de suite. On ne voulait pas faire un jeu historique, bien sûr, mais ça nous a permis, malgré tout, de lancer une première idée, et à partir de là, on a développé ces mondes-là. Mais c'est quasiment tout le temps le cas. Quand vous réfléchissez à tous les mondes de SF ou autres que vous connaissez, c'est souvent cette question-là qui lance l'étincelle de départ. Et après, ce qui va vous permettre de développer votre monde, c'est la question pourquoi. Alors, je précise, je parlais de méthodologie, là, au tout début, dans un des slides, ça m'emmerde toujours un peu d'utiliser ce mot-là, parce qu'en fait, je ne veux pas donner un carcan, et ça ne doit pas être un carcan. Mais c'est juste, si vous utilisez simplement ce système de questions, et vous essayez de penser à tous les différents aspects que devra avoir l'univers que vous êtes en train de créer, vous serez... Après, vous êtes complètement libre de faire un truc complètement barré, qui ne tient pas debout, qui est à l'envers, et ainsi de suite. Mais au moins, vous savez pourquoi. Ce n'est pas quelque chose qui sera une décision prise au hasard. Et je pense que simplement de rappeler que ces questions-là vont vous aider à créer quelque chose. Là, par exemple, le cas concret, j'ai un monde d'île volante, c'est un truc qu'on voit partout, qui est ultra cliché, que tout le monde a fait 150 fois. Mais simplement, si vous posez la question, votre monde d'île volante, c'était le SI de départ, pourquoi ? Alors, pourquoi il y a des îles volantes ? Et je suis sûre que si je prends une dizaine de personnes, elles vont toutes avoir des réponses différentes au pourquoi. Et c'est en ça que votre univers va devenir unique. Et alors, si en plus, vous enchaînez les pourquoi, vraiment comme un gamin de deux ans, un petit peu curieux, qui est là, et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et bien, en fait, si à chaque fois vous répondez, vous allez plus loin dans la profondeur de votre univers, et vous allez donner de plus en plus de cohérence à votre idée. Donc, après, il se trouve que dans le jeu vidéo, on rencontre quelque chose à un moment donné, mais c'est pareil dans le cinéma, c'est pareil dans plein d'autres domaines, même en BD, on va rencontrer des contraintes. Les contraintes, elles peuvent être vraiment, vraiment de plein, plein, plein de types, évidemment, technique, financière, c'est ce qu'on voit très, très souvent dans le jeu vidéo. Éditorial, ça peut arriver aussi, si vous faites un jeu pour les enfants, il faudra éviter d'avoir des massacres et des gens dont on voit les tripes, et ainsi de suite, par exemple. Culturel, aussi, évidemment, vous ne ferez pas le même jeu si vous devez distribuer votre jeu en Arabie Saoudite que si vous devez le distribuer en Amérique du Nord. Structurel, aussi, ça peut être lié à la taille de votre société, par exemple, ou du nombre de développeurs avec qui vous travaillez. Si vous êtes trois, vous n'allez forcément pas être capable de faire le même projet, ou alors il va falloir 15 ans, qu'une équipe de 200 personnes, et ensuite, narrative, aussi, évidemment. Ces contraintes-là, en fait, il ne faut pas les voir comme un poids. Alors, souvent, au début, on les prend comme un poids, et c'est normal, mais en fait, il faut s'en servir. Et ça devient vraiment comme une sorte d'architecture, quelque chose auquel vous pouvez vous accrocher pour, au contraire, avoir de nouvelles idées, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, des accidents, en fait, qui sont créés par les contraintes. Et c'est ça qui va enrichir vos univers. Alors, après, dans les cas concrets, notamment, c'était une seule termes, je pourrais vous en parler, mais ça prendrait du temps, parce que c'est un projet qu'on a tenté, nous, de développer, et on s'est planté. Mais l'exemple d'Avatar, pourquoi je mets Avatar là-dedans, c'est qu'on se dit, attends, ils avaient une technique de fou, ils avaient plein de sous, etc. Mais ils voulaient que leurs aliens aient l'air sympathiques, qu'ils fassent transparaître des émotions, parce qu'en fait, c'est eux qui sont au cœur de l'histoire. Résultat, une de leurs contraintes, c'est qu'il faut qu'ils aient l'air sympas et qu'ils passent des émotions. Et bien, du coup, leurs aliens, ils sont humains. Enfin, je veux dire, ils ont des visages, ok, ils ont un nez de char, mais enfin, fondamentalement, ils sont humains. Alors que si vous réfléchissez, Alien, du film Alien, bon, voilà, quand on veut faire un extraterrestre qui ne ressemble pas à un humain, on y arrive. Mais, voilà, il se trouve que leurs contraintes, c'était là, à l'été, de « on veut faire passer de l'émotionnel », donc ça a effectivement modifié le design, et ça a impacté, du coup, énormément de choses par rapport à leur univers, bien sûr. L'autre chose qu'il est très important de faire quand on pense à un univers au départ, c'est de positionner le curseur du fantastique. Donc, vous avez, effectivement, une flèche qui est entre la réalité et le complètement bizarre, weird, machin, et c'est à vous de décider où ça se positionne. Et, en fait, le fait de décider de cette position et de s'y tenir, surtout, sur la suite, va vraiment, vraiment impacter la manière dont vous allez pouvoir étendre votre univers et surtout pour être sûr de garder votre spectateur ou votre lecteur ou votre joueur sans le perdre à un moment parce que vous aurez créé la rupture de la suspension de l'incrudité. Et c'est vraiment, vraiment important, en fait, d'avoir ça en tête. À la limite, que vous soyez dans le super world, c'est pas un problème. Dans le super world, vous êtes finalement libre de faire à peu près n'importe quoi. Mais si vous êtes proche du réel, y compris visuel, ben là, ça va être vachement plus, finalement, compliqué de ne jamais perdre votre spectateur. Donc, c'est une décision qui est importante, en fait, au moment où vous développez vos univers. L'exemple de Charles Strauss, je serais ravie de vous en parler, mais c'est un auteur écossais très, très intéressant qui fait de la SF et un peu de fantaisie, mais que je recommande surtout pour la SF, notamment le Bureau des atrocités, qui est une série complètement dingue et qui est géniale. Vraiment, lisez-le, c'est super. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un peu écrit sur justement la manière de développer des univers, sur lui-même ses réactions par rapport à ses lectures en SF, etc. Et c'est quelqu'un... Enfin, lisez-le. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais c'est ce qu'il dit, de manière générale, justement, sur la manière de créer des univers et sur le fait de ne pas perdre son lecteur, en lui parlant de ce que lui est écrivain, sont vraiment super, super intéressantes. Donc, après, dans le développement de l'univers, on va aborder là... Je vais vraiment vous faire comme une liste de courses. Et encore une fois, je n'ai pas de bonnes réponses à donner. Il n'y a pas de bonnes réponses, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est juste que ces questions soient, à un moment, effleurées dans vos têtes que vous y pensiez. Donc, la géographie, en l'occurrence, en plus, c'est assez amusant parce que c'est de l'aréographie que j'ai illustrée sur ce slide. Quand vous faites un univers, où ça va se passer ? Ça peut être la Terre, c'est très bien, mais la Terre, c'est vaste. Donc, où sur Terre, etc. Est-ce que c'est la Terre de maintenant ou est-ce que c'est la Terre à l'époque des dinosaures ? Est-ce que là, en l'occurrence, c'est Mars ? Nous, on s'est vraiment basé sur l'aréographie réelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris les vrais lieux sur Mars, etc. On a positionné nos points dessus. Après, évidemment, on les a complètement réinterprétés, mais on est quand même partis, au départ, de quelque chose qui était référencé. Mais après, ça peut être, effectivement, un truc qui est complètement barré, mais à un moment, il va falloir faire une carte ou il va falloir simplement vous dire qu'est-ce qu'il a, cet univers-là, comment il fonctionne ? Parce qu'en fait, la géographie va impacter tout le reste. Vraiment, l'écologie, évidemment. Potentiellement, s'il y a des gens ou des êtres pensants dans votre univers, qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire. Évidemment, quand on vit sur Mars, on n'a pas accès aux mêmes choses que sur Terre. Un point qui est venu très naturellement quand on a bossé sur le projet Mars, c'est qu'il n'y a pas d'arbres sur Mars, forcément. On a commencé à peine à faire, dans notre univers, on avait commencé à peine à faire un peu de terraformation. Donc, il y a des espèces de lichens, machin, mais il n'y a pas de bois. Donc, pas d'arbres, pas de bois, ça veut dire que, moi, j'avais notamment un design fait par des illustrateurs où on voyait des gars en train de se chauffer autour d'un bidon. Et je me dis, mais il y a quoi dans le bidon, là ? Il me dit, bah, ils ont fait un feu. Ouais, mais du feu avec quoi ? Ah, merde ! Et du coup, on a repensé ce truc-là et ça a donné des images super intéressantes parce que, du coup, on s'est dit, ils ont des espèces de résistance, un peu comme on voit parfois les grippins devant les restaurants. Et les mecs, ils se chauffent autour de trucs électriques qui sont branchés sur des espèces d'éoliennes pour pouvoir se réchauffer. Donc, sur un détail comme ça, en apparence un détail, ça va amener au niveau visuel et au niveau même des expériences de jeu, des choses très, très importantes. La morphologie héroïque, ça va venir effectivement aussi très, très vite. C'est à quoi ressemblent vos espèces pensantes ? Alors, ça peut être évidemment des humains, ça peut être des mutants, ça peut être des elfes, mais ça peut aussi être des crevettes pensantes, comme dans le District 9. potentiellement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des baleines, si ça vous fait plaisir. Mais à un moment, il va falloir définir ce qu'elles sont, parce qu'en fait, leur morphologie va là aussi impacter complètement votre univers. Si votre monde est dominé uniquement par des baleines pensantes, il n'y a pas de problème, mais du coup, vous pouvez imaginer que tout ce qui demandera de la manipulation sera éliminé de votre univers, puisqu'elles n'ont pas de main, les baleines, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est énormément... Ça paraît être des choses évidemment relativement évidentes, mais en fait, ça va avoir un impact énorme. l'histoire de votre monde. En fait, quand vous écrivez un scénario, il se situe à un moment dans le temps, éventuellement à plusieurs moments, c'est possible, mais il s'est forcément passé des choses avant. Alors, sans avoir forcément obligé de venir carrément, au début, il y avait le chaos, etc. Vous demandez ce qui s'est passé avant et ce qui a pu amener aux événements qui vont se dérouler dans votre univers, dans votre scénario, c'est super important, parce que ça va vraiment structurer, donner une raison d'être aux événements. Donc, évidemment, votre scénario va en hériter directement, mais ça va aussi potentiellement impacter les relations entre les différentes factions en présence, par exemple. Ça va aussi impacter potentiellement l'architecture, le vestimentaire, et ainsi de suite. Donc, l'histoire, oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser et intégrer. Bon, la politique, c'est évidemment quelque chose de très important. il n'y a pas d'univers sans politique, ça n'existe pas. Alors, je sais que pour certaines personnes, la politique, c'est sale. La politique, ce n'est pas sale, c'est le tissu social, en fait. Donc, il n'y a absolument aucun univers sans politique. Après, bien sûr, il y a des univers qui sont conçus complètement pour tenir un propos politique, ce qui n'est pas forcément la même chose, notamment le cas, c'est le cas d'à peu près toutes les dystopies, ou des utopies, d'ailleurs. Mais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir, même si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est greffé par-dessus, ce n'est jamais le cas, en fait. Parce que de l'histoire naît la politique, et la politique génère aussi de l'histoire. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je les ai mis l'un après l'autre, c'est que c'est vraiment des choses qui sont intriquées et qui vont être au cœur de vos univers, quoi qu'il arrive. Même si vous avez l'impression que vous faites un univers avec des petits poneys roses, il y a de la politique dedans, je vous assure. Évidemment, le niveau technologique, ça aussi, alors là aussi, c'est lié à la politique et c'est une forme de... En fait, la technologie, là aussi, où elle se situe, est-ce que vous êtes au niveau de la guerre du feu ou est-ce que vous êtes au niveau, je n'en sais rien, dans le futur, avec des types qui volent, se téléportent, et ainsi de suite. À la limite, ça, c'est vraiment votre choix et vous êtes complètement libre de faire, et même de mixer des choses, de faire des choses assez importantes ou pas. Mais là où c'est important, c'est est-ce que cette technologie est accessible à tous ? En fait, à partir du moment où il y a une technologie, par exemple, très, très aboutie, mais qu'elle est accessible qu'à une élite, là, vous vous retrouvez dans la politique et on est à fond dedans. Si au contraire, tout le monde a la technologie, qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça va générer, là aussi, du scénario, de l'histoire et des situations. L'économie, bien sûr. L'économie, il ne faut pas seulement le voir comme une monnaie, mais décider à la limite qu'il n'y a pas de monnaie, c'est aussi un choix économique. C'est un choix politique, mais c'est aussi un choix économique. Et comment les gens échangent ? Est-ce qu'ils échangent ? Est-ce qu'ils vivent complètement en autarcie ? Est-ce que tout ça, c'est vraiment quelque chose de crucial ? Et en fait, l'économie peut même être au cœur complet d'un univers. Dans le cas de Dune, c'est l'épice qui est le cœur de tous les échanges et du voyage stellaire. C'est vraiment une donnée économique qui génère toute l'histoire et tout ce qui se passe dans Dune. La spiritualité, bien sûr, non seulement, même si vous ne vous sentez pas trop dans un trip mystique ou autre, ce n'est pas forcément un problème, mais vos personnages, le fait d'avoir une spiritualité ou des spiritualités, je vous encourage même d'ailleurs en général à les pensées au pluriel, c'est beaucoup plus intéressant, ça va vous permettre de... Alors, ça peut avoir un impact évidemment sur, là aussi, l'architecture, les costumes, etc., mais ça va surtout avoir un impact sur la psychologie de vos personnages. C'est un moteur, en fait, de narration qui est extrêmement fort et puissant. Historiquement, on le voit dans la réalité, c'est quand même quelque chose qui, encore aujourd'hui, provoque des affrontements, des guerres, des réactions, et ainsi de suite. Donc, pensez aux spiritualités, qu'elles soient inspirées du réel ou complètement farfelues, à la limite, encore une fois, c'est pas forcément... Moi, j'ai pas de réponse à donner et je prends absolument aucun parti là-dedans, mais c'est un élément qu'il est nécessaire de penser ou d'imaginer si on veut un monde qui soit un petit peu dense. La culture, alors, c'est pareil, en fait, je devrais dire les cultures, mais là, je parle vraiment pas spécialement uniquement de culture civilisationnelle, mais la culture dans ce cas-là de contemporain. On est littéralement entourés et bombardés d'éléments culturels. La culture, c'est vraiment... Ça va des typographies utilisées, ça va des affiches dans la rue, ça va des loisirs que pratiquent les gens. Est-ce qu'ils lisent ? Est-ce qu'ils lisent pas ? Est-ce qu'ils vont au cinéma, par exemple ? J'en sais rien. Essayez d'imaginer ce qui entoure les gens et leur accès à cette culture. Est-ce qu'on est dans une civilisation de loisirs où la culture a une place très importante ou est-ce qu'on est dans une civilisation où la culture est quelque chose qui appartient à une élite essentiellement où il y a uniquement quelques poètes qui chantent à la cour de nobles personnes et où, au niveau de la population, on passe son temps tellement attrimé qu'on a finalement que la culture se résume au conte raconté par la grand-mère le soir, mais c'est aussi de la culture. Donc tout ça, c'est des choses aussi qui vont là aussi vraiment nourrir votre univers et qui peuvent être bien sûr aussi au centre complètement de votre propos. Fahrenheit est l'exemple que j'ai pris en l'occurrence parce que c'est le cœur vraiment du récit. Après, on en vient à des choses un peu plus classiques. Il va falloir habiter votre monde et c'est là que la géographie va être extrêmement importante puisque, évidemment, si vous avez un monde par exemple complètement immergé sous l'eau, vous n'allez pas faire les mêmes bestioles que si vous êtes dans un désert. Donc la création de toute une faune, une flore et ainsi de suite va être liée évidemment aux décisions géographiques que vous aurez posées au départ en sachant que, effectivement, ça peut même être là aussi au cœur de votre univers. Dinotopia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monde ou une sorte d'île un peu de la taille de l'Australie où des dinosaures sont présents mais c'est des dinosaures pensants, ils sont intelligents, etc. et ils vivent à peu près en harmonie avec les humains la plupart du temps. Alien, c'est pareil, c'est le sujet qui est au cœur de toute une série, même. Les langues, alors, ça peut paraître être un choix assez, enfin, c'est une question assez anecdotique. La plupart du temps, en fait, en fantasy et en SF, on a tendance à se dire bon, de toute façon, c'est pas grave, ça m'emmerde toutes ces histoires de langues donc ils vont tous parler commun, anglais ou français ou je ne sais pas quoi et de temps en temps on sort juste une petite expression un peu rigolote pour dire qu'en fait ils ne sont pas du même peuple qu'eux. Évidemment, le contre-exemple est en Tolkien et ce n'est pas le seul en SF, il y en a d'autres, j'ai des avis qui parlent de lingon, mais à la limite même si votre choix c'est justement de faire un choix illogique, c'est-à-dire que tout le monde parle la même langue alors qu'ils vivent parfois aux quatre coins de l'univers, au moins, il faut que ce soit un choix, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit subi, il ne faut pas que ce soit et si vous faites un jeu et on parle de langue et du coup on pense forcément langue étrangère mais c'est aussi quand on a un univers historique par exemple, est-ce que vous voulez faire parler les gens comme par exemple le sur-grid-foul on s'est posé la question, si on faisait vraiment parler les gens comme ils parlaient au XVIIe siècle, personne ne comprendrait en fait, je veux dire la langue du XVIIe siècle en anglais c'est Shakespeare alors c'est contraensible mais c'est quand même pas ultra ultra facile d'accès et sûrement pas ouvert à tout le monde et le français c'est pareil donc c'est une langue qui est, si on vraiment voulait faire de l'historique ça serait très compliqué donc évidemment en fait on fait du pseudo historique et ça demande de réfléchir à certaines tournures de phrases pour donner un côté un petit peu vieillot mais en même temps qui reste évidemment accessible à tous et il se trouve qu'on a aussi pour le coup créé une langue complètement on a travaillé avec un linguiste et ces gens là donc les natifs de l'île qui est découverte de l'île infusée de magie qui est découverte au cours du jeu ont leur langue à eux et donc on va assister à des conversations on comprendra pas un mot mais c'est une vraie langue et ça nous intéressait justement pour montrer cette espèce d'aliénation en fait on est dans quelque chose qui est vraiment autre et différent et du coup non seulement ça nous permettait d'avoir de la cohérence en termes d'univers mais ça nous permettait aussi de marquer encore plus la distance entre les deux populations qu'on va rencontrer dans le jeu là on rentre un peu dans le côté un petit peu graphique de la création d'univers mais à un moment c'est pareil il faut se poser la question de la mode au sens où comment sont habillés vos personnages la mode c'est un outil aussi politique spirituel etc c'est à dire que un curé au début du 20ème siècle on voyait enfin on le reconnaissait dans la rue il était habillé en curé une bonne soeur aussi un homme politique allait avoir aussi à respecter un certain nombre de codes sociaux ces codes sociaux se transmettent à travers effectivement la manière de s'habiller alors c'est pas le seul moyen de transmettre mais c'est un moyen assez important et réfléchir à ce que véhiculent vos costumes est toujours un élément extrêmement intéressant parce que ça permet de mettre du sens dans des détails si vous voulez avoir des univers qui vraiment créent quelque chose de marquant en fait chez les gens qui vont les visiter il faut vraiment que les détails aient toujours une raison d'être même si cette raison est absurde mais au moins qu'il y en ait une les transports vous demandez comment les gens se baladent est-ce qu'ils se baladent sur Mars comme il n'y a pas de fuel les gens se baladent soit sur des vieux rovers qu'ils ont qu'ils ont récupéré il y a des trains qui sont électriques et sinon il y a des chars à voile parce que c'est à peu près les seuls trucs qui sont capables de faire rouler donc voilà on s'était posé ces différentes questions-là il y a des univers qui sont entièrement basés sur les transports l'univers de la compagnie des glaces qui est décliné en 92 000 bouquins est vraiment centré là-dessus c'est parce qu'en fait effectivement les transports c'est la communication si il n'y a pas de transport du tout il y a des chances que chaque village soit complètement isolé il y a éventuellement un type à pied qui va de temps en temps pour aller changer les nouvelles avec celui des côtés mais ça sous-entend que derrière les communications sont extrêmement amoindries alors que si tout le monde a accès à des voitures volantes il y a des chances que tout le monde voyage énormément et ainsi de suite donc c'est comme l'architecture c'est des choses qui vont non seulement vous servir à habiller visuellement votre univers mais qui vont surtout donner aussi là encore du tissu du concret à votre monde et tout ça est complètement intriqué l'architecture en apparence aussi elle est un peu comme la mode c'est à dire qu'on a l'impression que c'est juste un truc un peu esthétique l'architecture elle transmet énormément de choses souvent on est lié déjà à la géographie bien sûr pourquoi on a des toits plus en pente dans certaines régions et des toits plats dans d'autres c'est peut-être lié au fait qu'il pleuve plus dans certaines régions que dans d'autres c'est pareil en fait quand vous concevez une architecture essayez d'être cohérent par rapport à votre univers essayez de vous demander est-ce que justement il y a des toits pointus ou pas est-ce qu'il n'y a pas de toits éventuellement est-ce que les gens doivent se protéger du soleil parce que le soleil est brûlant comme dans le lésert ou est-ce qu'au contraire ils cherchent à faire rentrer plus de lumière parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil etc ça va avoir un impact sur les maisons que vous allez designer et il y a aussi le fait que l'architecture elle peut être aussi bien sûr un outil politique elle va définir l'urbanisme c'est-à-dire la forme de vos villages cités peu importe on ne construit pas un village de la même manière quand on a des petites uterontes comme ça que quand on a des bâtiments comme ça la forme des rues ne sera pas la même du coup la circulation dans la ville ne sera pas la même etc donc voilà j'arrive au bout de mes slides créer un univers c'est comme je le disais c'est encore c'est vraiment un support pour pouvoir y mettre de nombreuses histoires normalement si vous avez un bon univers vous allez pouvoir y écrire des centaines de scénarios et j'ai envie de dire moi dans le RPG on ne fait jamais un scénario on en a forcément des centaines parce qu'il faut des side quests parce qu'il faut des companion quests parce que etc et l'univers en fait quand il est assez dense et riche est vraiment générateur d'histoires presque par lui-même et donc ça nous facilite énormément le travail et ça va être aussi une manière d'avoir des personnages qui vont être beaucoup plus fins beaucoup plus détaillés beaucoup plus vivants et beaucoup plus crédibles et en fait simplement en suivant tous ces questionnements en vous demandant tiens à quoi ça pourrait ressembler à ça etc encore une fois j'ai pas de bonne réponse à vous donner je suis pas sûre qu'il y en ait mais simplement d'aborder toutes ces questions dans votre processus créatif de nourrir vraiment votre réflexion de tout ça ça vous permet d'avoir un monde qui au final sera le vôtre clairement il sera unique mais il sera suffisamment riche, solide et profond pour que après la moindre question qu'on pourra vous poser à n'importe quel moment du processus après de développement soit encore une fois d'un jeu d'un film n'importe quoi vous ayez la réponse immédiatement ça m'arrive tout le temps avec les équipes de développement d'avoir le mais machin tel groupe ils sont habillés comment j'ai la réponse parce que c'est venu de toute cette réflexion là et parfois la réponse il me faut trois secondes pour y penser parce qu'en fait c'est pas quelque chose que j'ai décidé que j'écris sur le papier mais parce que ça découle de tout le reste en fait c'est vraiment un processus qui une fois que toute cette trame est posée tout va effectivement très très naturellement découler des différentes réflexions que vous aurez déjà eues sur tous ces sujets là voilà donc je vous encourage à faire des mondes qui sont dans c'est pas vous contenter de dire on va mettre un décor à plat comme ça comme un décor de théâtre mais vraiment de penser plus loin et en développant tout ça je pense que vous aurez de quoi écrire des dizaines et des dizaines d'histoires voilà merci du coup t'avais peur de pas tenir en une heure de faire trop mais non ça fait 35 minutes j'ai speedé du coup on va pouvoir revenir un peu plus dans les détails je vais juste quand même montrer une vidéo histoire de Peggy 16 une fois que vous vous devenez un technomancer il n'y a pas de retour je croyais de temps de quand nos capacités sont apportées à la lumière jusqu'à la moment de la lumière à la lumière de nous la lumière de nos yeux des technomancers ne sont pas mas pas des points sur la chessboard J'ai choisi de s'adapter avec les humains à un grand coste seulement pour être traîné par mes propres Tu penses qu'on est battu pour Aurora ? Tu es pas, officier La opposition est fait de patriots Colonel Victor ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'il a pousser les gens de Abundance à flouer ou à battre J'ai fait une promesse, une vente comme technomancer que je trouverais un moyen de contacter la Terre Et si j'en ai avancé l'autre Et si j'en ai avancé l'autre ? Et du coup, est-ce qu'il a le lancé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment Du coup, j'aurais deux questions C'est par rapport à pour des plus petites productions Est-ce qu'il vaut mieux passer plusieurs mois à pré-produire et écrire tout l'univers le scénario, etc Enfin, pour justement par rapport aux catégories que tu as définies avant Et aussi, la deuxième question c'est à quel point ou est-ce que tu as des conseils pour la documentation au sein de l'équipe Est-ce qu'une personne sait tout ? Ou tu fais régulièrement des réunions ? Alors, faire une pré-production, c'est toujours bien Ça n'a pas besoin de forcément durer des mois Ça peut être relativement court et de toute façon, ça doit être toujours évidemment proportionnel à la durée de développement total mais c'est toujours bien de le faire parce que ça permet de nourrir aussi tout ça des discussions avec toute l'équipe et là encore, de définir les contraintes, etc parce que c'est vraiment à ce moment-là normalement qu'on définit tout ça Et après, est-ce que... Enfin, personnellement je n'ai pas forcément besoin de plusieurs mois l'univers de Gritfall on a fait une pré-prod de... de mémoire, 6 mois mais au bout de 4 mois, l'univers a été posé C'est pas forcément... Alors bien sûr, c'est de la grosse production et on avait du temps mais on n'a pas forcément besoin d'énormément de temps pour répondre à toutes les questions qu'on a posées en l'occurrence, durant la présentation Après, pour la communication et la manière de faire circuler ces idées nous, on utilise un système de wiki, tout simplement on crée une wiki pour nos univers et on crée dedans des pages en fonction des différents domaines logiques donc pour les créatures, j'en sais rien pour les personnages, pour les factions s'il y a des factions pour les lieux, pour machin et après, l'intérêt, c'est que c'est relativement participatif donc les gens peuvent quand même... les autres personnages de l'équipe peuvent venir nourrir un peu tout ça y rajouter du visuel, par exemple quand les graphistes ont défini quelque chose et quand, en plus, on est plusieurs à travailler sur l'univers c'est un moyen assez simple, en fait de faire circuler les infos et de le faire connaître aussi au reste de l'équipe même celles qui ne participent pas forcément à la conception de l'univers donc nous, c'est un outil qu'on utilise beaucoup et qui est super fonctionnel Salut ! D'abord, bravo parce que vous faites des trucs extraordinaires et voilà, bravo Je me posais la question sur le gameplay, en fait là, tu l'as volontairement laissé un peu de côté est-ce que tu penses que dans n'importe quel univers on peut mettre en place n'importe quel gameplay ou est-ce que quand même même au moment où vous en êtes uniquement à la création de l'univers vous avez quand même dans un coin de la tête le gameplay que vous voulez et donc quel rapport entre les deux ? Comment est-ce que l'un va influencer la création de l'autre ou pas du tout ? Est-ce que vous êtes complètement libre sur votre univers et après, vous vous dites ok, d'accord, maintenant... J'ai envie de dire que ça dépend un peu des jeux Il y a des jeux sur lesquels j'ai travaillé où effectivement le gameplay intervenait comme une contrainte au même titre que le budget la taille de l'équipe et ainsi de suite et encore une fois une contrainte peut être complète enfin pour moi je pense que les contraintes sont positives mais c'est... et dans le cas de certains univers ça a effectivement en partie nourri certaines décisions l'univers de Mars par exemple en fait, on savait qu'on n'aurait pas les moyens de faire un open world surtout au moment où on a commencé à concevoir cet univers-là et en fait on avait en tête un univers de jeux de rôle qui s'appelle les crimes je sais pas si tu connais et qui effectivement cet univers est recouvert d'une espèce de mer qui est extrêmement corrosive et en fait les gens vivent sur des espèces de cités perchées au-dessus de cette mer corrosive je résume vraiment très vite mais c'est cette idée-là et du coup les gens le voyage est très compliqué et il y a vraiment des points de passage qui permettent d'aller d'un endroit à un autre et en fait Mars s'est un peu nourri de ça dans le sens où on s'est dit comme on n'aura pas les moyens d'avoir un open world et qu'on va avoir sans doute des lieux et il faudra se téléporter entre chaque lieu et éventuellement on pourra habiller un peu cette téléportation on a voulu le justifier dans l'univers et donc ça a effectivement influencé cet aspect-là du gameplay et de la technique a influencé effectivement la création du monde maintenant par exemple sur Gridfall on s'est vraiment lâché sur l'univers et le gameplay je crois que le principal impact gameplay qu'il y a eu c'est le fait que les game designers voulaient qu'on ait des armes à feu mais des armes à feu qui tirent très lentement et très rarement et ça a effectivement un peu aidé notre décision à partir vers le 17ème siècle plutôt que soit plus proche de nous soit au contraire plus loin dans le temps donc voilà c'est ce genre dit de choses-là qui peuvent après par contre au moment où on développe vraiment le jeu et là je parle plus vraiment de l'univers mais vraiment du scénario et ainsi de suite là on travaille main dans la main avec les game designers et c'est vraiment autre chose mais l'univers pour moi en fait un bon univers il doit pouvoir aussi bien servir à écrire des romans si tu veux pouvoir faire du jeu de rôle sur table pouvoir faire effectivement du jeu vidéo mais ça peut être aussi de la BD etc un univers il n'est pas limitatif en fait s'il est assez dense justement tu peux en faire absolument ce que tu veux déjà félicitations et je te remercie de faire intervenir par exemple Charles Strauss comme source parce que les sources littéraires elles sont intéressantes et importantes je vois aussi du Hamilton ou des choses assez récentes et du coup par rapport justement à Strauss ou Robin Hobb qu'on peut lire un petit peu dans le dernier jeu j'ai l'impression que ça ressemble au sol d'Achaman est-ce que vu que ces auteurs ont moins sourcé dans le combat et dans la violence et quand même c'est quelque chose qui revient souvent dans les jeux vidéo on a vu avec The Council que ça commence à venir peut-être à créer des jeux où le conflit n'est pas forcément un conflit de combat est-ce que vous c'est une voie qui pourrait vous intéresser ? Oui alors pas sur ce projet là puisque pour le coup on est vraiment dans un affrontement entre deux mondes et on assume complètement ce positionnement là et on est sur un gameplay bon que c'est pas le plus ça sera loin d'être le plus bourrin de nos jeux mais où il y a effectivement quand même une part de combat qui est toujours plus ou moins esquivable mis à part vraiment quelques moments ultra précis en utilisant d'autres compétences on essaye toujours de proposer une alternative ou en tout cas le plus souvent possible bizarrement certains profils de joueurs ne les voient jamais ils nous disent ah bon mais il y avait un moyen de faire autrement oui oui il y avait même plusieurs mais bon après oui bien sûr aller vers des jeux narratifs c'est intéressant c'est je pense en plus qu'il y a énormément de choses à faire et c'est quelque chose qu'on discute un peu avec certains certains et certaines de mes amis de l'industrie pour essayer de penser des jeux un peu différents maintenant c'est de toute façon ça se fait les jeux telltales ils ne sont pas particulièrement violents ou autres voilà nous oui on y viendra sûrement un moment mais je ne peux pas être plus précise que ça parce que pour l'instant c'est de l'ordre des réflexions et du fantasme on va dire bonjour je suis là j'avais une question parce que là on parle de construction d'univers mais ce qui allume initialement les voyants dans la tête pour construire un univers dans vos démarches est-ce que c'est plutôt une approche esthétique où on a des idées visuelles et on construit un univers pour nourrir cet imaginaire ou est-ce que c'est un propos à porter disons je veux aborder tel sujet parler de politique par exemple et du coup je vais construire un univers imaginaire qui me permet d'avoir un déport de la part du joueur pour réfléchir autrement à ces questions je pense que comme beaucoup de gens d'ailleurs en tout cas dans l'industrie du jeu vidéo j'ai du mal de toute façon à ne pas projeter des images quand je réfléchis à quelque chose donc j'ai beau pas être graphiste ou ne plus l'être plus exactement forcément il y a une génération d'images qui vient d'elle-même et ça participe à la création de l'univers et après en général évidemment on travaille main dans la main avec des illustrateurs des concepts artistes le directeur artistique et ainsi de suite là sur les univers qu'on a développé chez Spider j'ai toujours eu la chance de travailler avec des artistes assez incroyables et il y avait vraiment encore une fois une sorte de ping-pong de rebond en fait d'idées qui étaient nourries en partie par l'aspect graphique après effectivement moi mon domaine c'est plutôt de m'intéresser à la substance mais encore une fois les deux se répondent c'est pas un hasard que j'ai parlé de la mode que j'ai parlé de l'architecture que j'ai parlé donc qui sont vraiment des arts visuels parce que ça s'intègre complètement là-dedans et l'identité d'un projet elle se voit à la fois dans le style graphique du jeu lui-même le rendu c'est un rendu BD réaliste peinture je sais pas cartoon etc mais aussi à travers la culture graphique au sein de cet univers c'est vraiment une sorte de mise en abîme et les deux sont extrêmement importants et vont nourrir je pense la manière dont l'univers sera perçu Bonjour moi j'avais une question au niveau de la structuration de ton univers une fois que tu l'as bien en tête tu commences directement à écrire sur ton wiki tu essayes de mettre des choses en place ou tu transmets avant comment ça se passe concrètement de passer d'une idée qui pour toi est précise à sa transmission en fait en général les discussions commencent très très tôt avant même d'avoir tout gravé dans le marbre et je pense même que c'est nécessaire c'est à dire que si vous devez travailler en équipe sur un jeu ou quelque chose qui se passe dans un monde bien sûr il faudra un garant de cet univers c'est souvent moins chez Spiders mais c'est pas forcément il faut une personne qui va vraiment protéger cet univers des idées à la con éventuelle qui peuvent venir après des éditeurs du marketing etc mais par contre pour nourrir cet univers au départ je pense que les discussions avec le reste de l'équipe sont super importantes et qu'elles peuvent enrichir des choses alors parfois il y a des choses où on va dire non ça ça va pas c'est pas terrible c'est sympa mais ça colle pas avec le reste et puis il y a des choses où même parfois on va dire non et puis en fait ça va nous faire penser à autre chose et on va s'enseigner donc je pense que c'est les discussions les espèces de brainstorm au tout départ elles sont super importantes pour enrichir vraiment tout ça et même d'ailleurs pour que les personnes nous posent ces questions parce que les pourquoi là effectivement on peut se les poser tout seul mais c'est quand même vachement plus sympa quand c'est quelqu'un d'autre qui dit mais au fait pourquoi t'as décidé qu'il y aurait pas d'arbres sur Mars et ainsi de suite et c'est à partir du moment où on rentre dans cette discussion là que d'ailleurs il y a des questions auxquelles on n'aura pas pensé et la réponse va nous venir peut-être naturellement mais elle va être amenée par quelqu'un qui va avoir mis le doigt sur un truc auquel on se dit tiens effectivement j'avais mis ça mais j'avais pas vraiment réfléchi au pourquoi de la chose donc j'ai tendance à aimer moi le travail d'équipe et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'aime le jeu vidéo c'est un métier où on travaille beaucoup à plusieurs l'autre après effectivement il y a un moment où on doit établir un certain nombre de choses et où on passe à la partie Wikipédia où on remplit les articles où on valide les choses avec le DA qui va définir l'aspect graphique et le rendu visuel de tout ça mais finalement j'ai envie de dire le moment où on établit vraiment complètement les choses dans sa tête après le brainstorm moi je fais plein 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 de dessins de gribouillis d'arborescence complètement des glingos et ainsi de suite j'ai besoin beaucoup du papier en fait pour créer et à partir du moment où je en fait je le sens assez bien c'est à dire que quand on a répondu effectivement à peu près on a mis un truc dans chaque case pour ces trucs là écrivez-le en fait c'est bien de l'avoir dans la tête mais à moins il faut l'écrire même si encore une fois c'est plein de petits dessins et de machins vous posez un mot dans chaque case qui correspond à chaque truc et là quand vous avez la réponse à tout ça vous rebrincez un peu pour voir la solidité de tout ça et après vous le passez en wiki et c'est bon vous pouvez détailler rentrer dans les détails et venir nourrir tous les petits détails qui vont être nécessaires effectivement après au graphiste au game designer au level designer et ainsi de suite mais en fait rien n'existe tant que ça n'a pas été écrit sur le papier tant que c'est que dans votre tête c'est super mais c'est que dans votre tête merci pour la présentation c'était génial j'avais deux questions qui concernent plus l'intégration des personnages du personnage principal plus particulièrement parce que tu nous as parlé des différents personnages qui se trouvent dans un univers vous allez les réfléchir en fonction de l'univers mais pour le personnage principal comment ça se passe dans la création est-ce que c'est le personnage réfléchissez d'abord à un personnage et vous lui créez un univers ou c'est vous créez l'univers et vous intégrez le personnage dans cet univers personnage principal celui que le marketing va utiliser généralement pour vendre le jeu en fait pour moi je crée toujours de toute façon l'univers avant le personnage principal parce que la psychologie du personnage principal et là je ne parle vraiment pas de son aspect visuel mais la psychologie du personnage et si quand même un petit peu sa morphologie parce qu'encore une fois si c'est une crevette il va probablement interagir avec un monde fort différent mais c'est ou si c'est un poney ou peu importe mais c'est je pense vraiment qu'à partir du moment où on veut avoir des personnages qui soient on va dire psychologiquement intéressants il faut quand même avoir justement l'univers déjà en tête parce que la psychologie de tout un chacun elle se nourrit un peu comme je l'ai listé la spiritualité de l'histoire du passé de cet univers des éventuelles on va dire interactions avec d'autres factions ou pas est-ce que c'est des gens qui vivent complètement en autarcie depuis mille ans sur une île et qui n'ont jamais vu quelqu'un d'autre ou est-ce que ils sont sans arrêt en échange avec des peuples venus des étoiles et ainsi de suite tout ça va avoir un impact énorme sur la manière de réagir des personnages et donc créer un personnage à partir de rien dans le vide le plus total pour moi c'est aller vers un truc qui sera complètement vide ou alors vraiment ça part d'un délire qui peut être très amusant de voilà je veux faire un jeu sur une crevette justement et là où on se dit parce que j'ai super envie de faire un jeu sur une crevette je vais étendre le monde autour de cette crevette mais bon c'est quand même un peu compliqué personnellement je trouve que c'est un peu casse-gueule d'accord et la seconde question que j'avais par rapport au personnage toujours c'est par exemple le personnage sur ton slide Lang moi il m'a fait penser à comment elle s'appelle j'ai perdu le nom une actrice américaine blonde Pfeiffer ça m'a fait penser à comment c'est Michel Pfeiffer et je me demandais est-ce que c'est fait exprès par exemple et comment vous vous travaillez en fait le physique du personnage est-ce que vous avez des références cinématographiques qui vous qui vous inspirent parce que l'histoire vous rappelle un acteur et qu'on se dit ah tiens cet acteur il serait bien dans ce type d'histoire quel est le process quand même que vous avez là-dessus alors est-ce que c'est volontaire je ne saurais pas répondre parce que pour le coup moi je ne voyais pas spécialement cette référence cette ressemblance là elle est peut-être je ne dis pas qu'elle n'est pas là c'est pas moi qui l'ai designé c'est perso donc mais il faudrait que je demande à mon DA s'il avait dans la vidéo je ne l'ai pas vu par contre mais sur la slide ça m'a fait penser mais alors il arrive bien sûr qu'on ait des références d'acteurs mais ça peut ou même de vraies personnes enfin juste qu'on a croisé tiens tel personnage il ressemblait à mon petit frère pourquoi pas et d'ailleurs je vous conseille plutôt de prendre des inspirations dans votre entourage direct ou parce qu'ils ne vous demanderont pas forcément de droit d'auteur alors que si vous mettez vraiment le visage d'acteur connu dans votre jeu vous risquez les emmerdes en fait c'est vrai donc faites attention en fait à ça même si vous avez en tête un acteur précis ou une actrice peu importe prenez un peu de distance et faites en sorte que ce soit pas trop 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 ressemblant parce que sinon c'est vraiment risqué à moins que vous la connaissiez ou le connaissiez et que vous soyez prêt à négocier des droits ou qu'elle vous cède ses droits avec plaisir mais c'est dangereux maintenant on est des êtres humains bien sûr qu'on a forcément une galerie dans la tête de plein de choses et quand on pense moi en l'occurrence quand je crée un personnage justement je veux jamais imposer un visuel au concept d'artiste donc je vais lui parler d'un caractère alors si je vais quand même lui dire c'est un homme ou c'est une femme mais voilà c'est quelqu'un je vais dire de colérique c'est quelqu'un de caractériel c'est quelqu'un que je vois faire des mouvements très secs très hachés etc et en fait je vais plus lui parler de ça et à côté si au final je me retrouve avec un personnage qui fait 1m90 ben peut-être que c'est ça d'accord et c'est très bien en fait je pense que chacun doit quand même garder un peu son métier oui c'est ça oui bien sûr merci merci Jeanne pour la présentation c'était grand c'était en profondeur est-ce que la grande richesse justement de créer des environnements en profondeur comme tu le fais c'est pas de disposer finalement d'un matériau que tu peux utiliser dans n'importe quel média par la suite autant du board game que tu pourrais faire autre chose comme la vieillère par exemple des choses comme ça complètement l'idée de créer des mondes comme ça c'est que ce soit potentiellement du transmédia toujours après il se trouve que nous on l'utilise essentiellement parce que c'est notre coeur de métier à travers nos jeux et un peu d'univers étendu parce que on publie quelques petites nouvelles machins sur le site du jeu etc mais ça reste relativement limité mais rien ne nous empêche effectivement d'étendre les choses d'en faire pourquoi pas des applications en verre en fait tu sais que pour Mars on y avait pensé faire juste un truc de balade sur le sol martien avec effectivement les bestioles qui passent mais on n'a pas eu les moyens de le faire à l'époque c'est aussi ce que je vois en fait dans ta présentation c'est vraiment quand l'univers est vraiment cohérent jusqu'au bout après en fait c'est comme créer des épisodes de Walking Dead pendant 10 ans l'univers est solide on fait ce qu'on veut derrière exactement c'est ça c'est beau bon après effectivement par contre après 2 ans sur Mars on a quand même eu envie d'aller voir un peu un endroit avec des arbres justement avec de la verdure et autre chose mais ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas sur Mars bonjour moi j'avais une question en fait quand vous définissez justement beaucoup votre univers comment vous faites justement pour arriver à garder des zones de faille ou des zones j'ai l'impression parfois quand les univers sont trop définis c'est plus difficile parfois d'arriver à faire ressentir des zones flou ou des zones qui permettent justement aussi parfois d'ouvrir l'imaginaire en quelque sorte comment vous arrivez à mêler en fait le défini et l'indéfini en quelque sorte dans votre représentation alors soit c'est des choses qui sont complètement hors du monde mais sinon moi tout ce qui est dans mon c'est à dire par exemple Greedfall comme c'est un monde 17ème etc il y a probablement des trucs dans les étoiles mais ils n'en savent rien quoi donc c'est là qu'il peut y avoir du flou éventuellement on pourrait imaginer qu'il y ait un vaisseau qui débarque au milieu de tous ces gens là et pourquoi pas mais mais en fait par contre je laisse pas de flou moi vraiment j'ai alors parfois effectivement j'ai pas pensé à un point en particulier mais en fait encore une fois quand tout le reste est posé la réponse elle va venir d'elle même mais c'est pas parce que moi j'ai toutes les réponses qu'on va les asséner aux joueurs pendant tout le jeu il y a plein de trucs qu'on lui montrera jamais et qu'il a pas et à la limite on n'abordera même pas ces sujets c'est pas grave on s'en fout ça ça sera pour un autre ça sera pour autre chose ça sera peut-être un jour si on écrit une BD qui sera machin peu importe on n'est pas obligé d'aborder tous les sujets dans le jeu encore une fois c'est un monde c'est un univers merci potentiellement une dernière question sinon il va falloir qu'on s'arrête là non ? très bien c'est parfait timing parfait merci beaucoup merci 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 Merci.